La décision avait été prise au Conseil des ministres pour que justement nous allions à deux avec le ministre de la Défense et une grande délégation, plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais dans l'ordre des missions dont j'étais porteur, il n'était question d'installer le bourgoumestre et jamais dans les faits je n'ai installé le bourgoumestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et la décision avait été prise au Conseil des ministres pour que justement nous allions à deux avec le ministre de la Défense et une grande délégation, plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais dans l'ordre des missions dont j'étais porteur, il n'était question d'installer le bourgoumestre et jamais dans les faits je n'ai installé le bourgoumestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? On vous attribue l'installation d'un bourgoumestre dans la commune de Minimbo. Voilà, on me l'a attribué de façon extrêmement abusive et mensongère. Nous sommes à Minimbo, avec le ministre de la Défense, mon collègue, avec le chef de l'armée et bien d'autres officiers, avec dix députés nationaux, mais aussi avec le gouverneur de la province du Sud-Kivu et le ministre provincial de l'Intérieur. Alors, nous tenons des réunions sur le plan de la sécurité. Le bourgoumestre de Minimbo fonctionne comme commune, comme bourgoumestre depuis environ deux ans. Normalement, il a été notifié par le gouverneur après sa nomination, mais au cours de ce bref séjour, une question vient sur la table, posée par la société civile, posée par des officiels qui sont sur place, mais aussi par la population, à savoir pourquoi est-ce qu'on a installé le maire de ville d'Ouvira, le maire de ville de Baraka, le maire de ville de Kamitouga, a prévu leur notification, mais le bourgoumestre de Minimbo, notifié au même moment, lui n'a pas été installé, ça veut dire une formalité administrative qui n'a pas une grande importance, même dans la loi. Mais c'est plutôt psychologique. Et le gouverneur de province du Sud-Kivu, le ministre de l'Intérieur, dit, en effet, vous avez raison. Ça n'empêche pas au bourgoumestre de poser des actes qui avaient le caractère officiel, l'administratif, mais parce que vous le demandez, parce qu'ailleurs ça a été fait, nous n'avons pas besoin de rentrer à Bokabou pour revenir pour ça. Nous le faisons le matin et le ministre de l'Intérieur a agi devant le groupe de Mont-Terroir, et la décision avait été prise au conseil des ministres pour que justement nous allions à deux avec le ministre de la Défense et une grande délégation, plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais dans l'ordre des missions dont j'étais porteur n'était question d'installer le bourgoumestre, et jamais dans les faits je n'ai installé le bourgoumestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? On vous attribue l'installation d'un bourgoumestre dans la commune de Minimbo. Voilà, on me l'a attribué de façon extrêmement abusive et mensongère. Nous sommes à Minimbo, avec le ministre de la Défense, mon collègue, avec le chef de l'armée et bien d'autres officiers, avec dix députés nationaux, mais aussi avec le gouverneur de la province du Sud-de-Vivre. La décision avait été prise au conseil des ministres pour que justement nous allions à deux avec le ministre de la Défense et une grande délégation, plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais dans l'ordre des missions dont j'étais porteur n'était question d'installer le bourgoumestre, et jamais dans les faits je n'ai installé le bourgoumestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? On vous attribue l'installation d'un bourgoumestre dans la commune de Minimbo. Voilà, on me l'a attribué de façon extrêmement abusive et mensongère. Nous sommes à Minimbo, avec le ministre de la Défense, mon collègue, avec le chef de l'armée et bien d'autres officiers, avec dix députés nationaux, mais aussi avec le gouverneur de la province du Sud-de-Vivre et le ministre provincial de l'Intérieur. Alors, nous tenons des réunions sur le plan de la sécurité. Le bourgoumestre de Minimbo fonctionne comme commune, comme bourgoumestre, depuis environ deux ans. Normalement, il a été notifié par le gouverneur après sa nomination. Mais au cours de ce bref séjour, une question vient sur la table, posée par la société civile, posée par des officiels qui sont sur place, mais aussi par la population, à savoir pourquoi est-ce qu'on a installé le maire de ville d'Ouvira, le maire de ville de Baraka, le maire de ville de Kamitouga, après leur notification, mais le bourgoumestre de Minimbo, notifié au même moment, lui n'a pas été installé, ça veut dire, une formalité administrative qui n'a pas une grande importance, même dans la loi. Mais c'est plutôt psychologique. Et le gouverneur de province du Sud-de-Vivre, le ministre de l'Intérieur, dit, en effet, vous avez raison. Ça n'empêche pas au bourgoumestre de poser des actes qui avaient le caractère officiel, l'administratif, mais parce que vous le demandez, parce qu'ailleurs ça a été fait, nous n'avons pas besoin de rentrer à Bokabou pour revenir pour ça. Nous le faisons le matin, et le ministre de l'Intérieur a agi, devant le groupe de Mont-Terroir, et la décision avait été prise au Conseil des ministres pour que, justement, nous allions à deux avec le ministre de la Défense et une grande délégation, plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais, dans l'ordre des missions dont j'étais porteur, n'était question d'installer le bourgoumestre, et jamais, dans les faits, je n'ai installé le bourgoumestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? On vous attribue l'installation d'un bourgoumestre dans la commune de Minimbo. Voilà. On me l'a attribuée de façon extrêmement abusive et mensongère. Nous sommes à Minimbo, avec le ministre de la Défense, mon collègue, avec le chef de l'armée et bien d'autres officiers, avec dix députés nationaux, mais aussi avec le gouverneur de la province du Sud. Kongo, réalité, visione, chanena, bisoue, elba, kamakambo, a vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada